... Merci de m'attendre la communauté sous le coup de poule ! Catherine Thiel ! Applaudissements Je suis au Boise, je suis brillénoise, mon père est abonnée depuis 10 ans à l'Estac et tout simplement on m'a demandé si je voulais bien être ma reine de cette saison et du nouveau maillot. Je trouvais ça logique, même si je n'ai pas trop le temps et que je suis fatiguée, ça ne me dérange pas de partager un petit peu avec le public au Boise ce que j'ai avec qui en a nous. Je suis contente que l'Estac ait fait appel et je pense que si d'autres clubs professionnels pouvaient faire ça en s'appuyant sur des filles, ça nous permet aussi de monter une image du football féminin un peu plus convaincante et puis de rencontrer des gens et ça c'est super intéressant. C'était une superbe groupe du monde. Aujourd'hui je pourrais avoir des regrets déçus parce qu'on a perdu contre les Etats-Unis. ça a été le cas mais je pense que s'il y a un mois on nous avait dit qu'on fait une demi-finale et qu'on sera qualifié pour les JO, on en aurait peut-être signé tout de suite donc on va déjà savourer de ce qu'on a fait plutôt que de rester sur la déception. Ça reste votre meilleur souvenir ? Oui sans aucun doute. Par l'environnement parce que c'était incroyable. Tous les stades étaient pleins. On se croyait vraiment dans le monde professionnel des garçons mais à très haut niveau. Parce que quand les stades sont remplis avec cinquante mille personnes, je crois pas que ça soit la moyenne en ligne. Donc on avait vraiment l'impression d'être l'équipe de France comme les garçons. C'était génial. C'est une très belle publicité pour le foot féminin notamment dans l'aube où le foot féminin à part les stag souffre, il n'y a pas d'autre équipe. Oui c'est difficile, c'est sûr mais je pense que c'est une belle publicité et surtout ça va permettre peut-être à certains de changer d'opinion sur le football féminin. Quand on a partagé avec le public lundi aux Champs-Elysées le monde qu'il y avait, les gens ont vraiment vibré et rêvé autour de nous. On ne s'en est pas trop rendu compte parce qu'on était dans notre bulle en Allemagne mais ça a beaucoup bougé. Donc c'est très très bien et c'est une bonne augure pour la suite et pour le développement du foot féminin.